Il est 17h. Ces 4 agriculteurs ressortent de leur entretien avec le préfet de Haute-Corse. Une heure d'échange à leur demande et peu de réponses apportées. Au cœur des discussions, la question du versement d'une prime, l'ICHN, l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Pour l'instant, nous essayons d'avancer, pas à pas, notamment sur les ICHN. On ne peut pas donner à l'heure actuelle de faux espoirs en disant que tout est réglé. Donc on attend des réponses concrètes qui devraient intervenir soit ce soir, soit demain matin. Le préfet est compréhensif à nos demandes et très compréhensif. Après, il fera ce qui est en son pouvoir et nous, nous ferons ce qu'on peut faire. Cette rencontre intervient au lendemain d'une journée de tension. Le premier à avoir tapé du poing sur la table, c'est Joseph Colombagne. Le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse a saccagé le bureau du directeur de la DDTM hier matin. Des faits pour lesquels le préfet d'Haute-Corse, François Ravier, a déposé plainte. Une enquête de flagrance a été ouverte pour dégradation de biens publics. Elle a été confiée à la sécurité publique de Bastia. Joseph Colombagne est en cours jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Demain matin, un nouveau rassemblement d'agriculteurs est prévu devant le palais de justice de Bastia. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada